... C'est la dernière d'une série de 10 navires de la même catégorie qui ont été réalisés ici à Lorient. Une frégate multimission, c'est une frégate qui est capable de couvrir la totalité des domaines de lutte auxquels la marine nationale sera confrontée. La FREM a été conçue de façon extrêmement ouverte justement pour permettre de recevoir de nouvelles évolutions, de s'adapter aux évolutions tant technologiques que les évolutions opérationnelles demandées par les marins. Le site industriel de Lorient, Naval Group, effectivement c'est un site remarquable. 47 hectares avec un outil industriel performant, innovant et un outil industriel en perpétuelle évolution. Typiquement dans un espace comme ici, la forme de construction, chaque jour c'est environ 350 personnes qui viennent travailler pour arriver aux résultats. Le Naval Group c'est des perspectives d'évolution, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a du savoir-faire, il y a des métiers manuels, il y a aussi de la méthode derrière tout ça. Il ne faut pas qu'on perde ce savoir-faire de savoir comment on construit un navire. Nos métiers aujourd'hui ne s'apprennent pas concrètement à l'école, donc on a besoin, un besoin vital de former au quotidien des gens tout au long de la vie pour garantir le maintien en compétences. Il est le fruit de l'engagement et du savoir-faire de toutes les équipes de Naval Group impliquées dans le programme. À Lorient bien sûr, où nous sommes aujourd'hui, mais aussi, et je pense à eux, à Nantes-Indrette, à Angoulême-Ruel, à Olioule, à Paris, à Toulon et à Brest, les ports où seront entretenus les navires en service. Et je n'oublie pas l'implication essentielle de nos partenaires de premier rang et de nos fournisseurs et de nos sous-traitants. Alors mon premier message sera pour l'ensemble des acteurs de ce programme qui, depuis 15 années, ont œuvré à sa réussite dans les délais et dans un esprit d'écoute et de coopération permanente avec notre client et avec les marins. À tous, merci. Merci de votre engagement. Engagement sans faille, et y compris ces derniers mois dans les contraintes imposées par la crise sanitaire. Chaque mise à l'eau d'une frème est aussi une étape importante pour vous qui construisez ici, à Lorient, toutes les frégates de nos armées. Et je souhaite donc vous féliciter tous. Car ce respect du calendrier illustre la réussite du programme FREM qui repose sur le travail d'équipe de tous les acteurs que son aval groupe, ainsi que ses partenaires industriels, la Direction Générale de l'Armement, l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'armement et la Marine Nationale. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada